Alors, Céleste ne parle pas le nouchi, et je le dis dans le livre, c'est qu'en fait, elle sent que sa langue bloque, comme si elle ne s'autorisait pas à le parler. Donc, sa mère lui parle en nouchi, mais Céleste répond toujours en français. Oui, mais par exemple, maman, pourquoi je ne peux pas me tchatcho ? Oui, bien sûr, mais ça, c'est parce qu'elle l'a entendu, en fait. Elle l'a entendu, mais c'est pour un concept très particulier. Mais à la fin, alors je ne révèle pas la fin, mais il y a un événement, Céleste va poser un choix qui va faire que sa langue va se dénouer et qu'elle va s'autoriser à s'approprier le nouchi. Mais, et vous l'avez soulevé très, très justement, pour moi, il était primordial que Céleste puisse évoluer dans cet environnement-là, mais reste d'une certaine façon muette. Et c'est ce qui se passe pour nous, souvent, filles, fils d'immigrés, c'est que la transmission n'a pas eu lieu. Et c'est ce dont parle aussi Maboulas ou Mauro, dans le triangle et l'hexagone. Et c'est la raison pour laquelle il nous est très difficile d'apprendre la langue maternelle, alors qu'on peut, en quelques années, maîtriser une autre langue, une langue très éloignée de nous. C'est qu'à un moment donné, la transmission n'a pas été faite et qu'il y a une gêne. Une gêne de quoi ? Une honte ? Une pudeur ? Quelque chose ? J'ai trouvé que Céleste incarnait plutôt bien cette retenue vis-à-vis de la langue maternelle qui ne lui a pas été transmise. Et d'ailleurs, le guérisseur sorcier lui reproche. Ça lui dit « ta mère t'a pas appris, c'est pas possible, au pays on va te charrier ». Céleste est très gênée et au final, le guérisseur lui dit « bon, je comprends pourquoi elle a fait ce choix, en fait elle voulait t'aider à t'intégrer, mais quand même ça se fait pas, il faudra que tu reviennes à un moment donné, de ton propre arbitre à cette langue, à cette matrice ». Donc, je crois que Céleste représente bien cette cassure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !